Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur l'impôt minimum de remplacement. L'impôt minimum de remplacement est un deuxième calcul d'impôt comportant des règles quelque peu différentes qui doit être effectué à chaque année. Plus précisément, tous les particuliers ont l'obligation à chaque année de calculer deux impôts, soit l'impôt selon le régime d'imposition standard, à savoir celui étudié dans le sujet 7, et le calcul de l'impôt minimum de remplacement. Et le contribuable doit payer le plus élevé des deux impôts à chaque année. En pratique, pour la très grande majorité des particuliers, le calcul de l'impôt minimum de remplacement donne un montant de zéro. Ainsi, le plus élevé des deux impôts est l'impôt payable selon les règles standards. Plus précisément, l'objectif de l'impôt minimum de remplacement est d'effectuer un deuxième calcul d'impôt avec des règles en vigueur différentes sur certaines sources de revenus. Comme vous pouvez le voir à l'écran, dans le régime d'impôt standard que vous connaissez, certaines sources de revenus sont moins imposées que les autres. À titre d'exemple, le gain capital est imposé seulement dans une fraction de 50 %. Dans certains cas, le gain capital n'est même pas imposable compte tenu de l'utilisation de la déduction pour le gain capital. Les revenus de dividendes considérant la majoration, mais surtout le crédit d'impôt applicable, est une source de revenus aussi qui coûte peu d'impôts. Ainsi que les options d'achat d'actions octroyées aux employés qui parfois sont imposées seulement dans une fraction de 50 %. Ainsi, comme vous allez le constater dans les pages qui suivent, le calcul de l'impôt minimum de remplacement s'applique de façon différente sur ses sources de revenus. Finalement, il est important de noter que si un particulier, dans une année donnée, voit son calcul d'impôt minimum de remplacement plus élevé que son impôt standard et conséquemment doit payer un impôt supplémentaire, cet impôt supplémentaire payé dans une année est entièrement remboursable aux particuliers lors des années subséquentes. C'est donc dire que l'application de l'impôt minimum de remplacement, le cas échéant, est une mesure temporaire, puisque la totalité des impôts perçus en surplus avec cette mesure sont remboursés aux particuliers. Le calcul de l'impôt minimum de remplacement s'effectue en deux étapes. La première étape est le calcul du revenu imposable modifié. Tel que vous pouvez le constater à l'écran, le calcul du revenu imposable modifié prévoit des règles différentes que celles applicables dans le calcul du revenu imposable standard. Plus précisément, en finalité, dans le calcul du revenu imposable modifié, relativement aux gains capitales qui ne sont pas admissibles à la déduction pour gains capitales, une fraction de 100 % des gains capitales est imposable. Considérant les gains capitales qui sont admissibles à la déduction pour gains capitales, c'est une fraction de 80 % du gain capital qui est imposable. Les revenus de dividendes sont imposables tels qu'ils sont encaissés, c'est-à-dire sans application de la majoration pour dividendes ni application du crédit d'impôt. Au niveau des options d'achat d'actions reçues par un employé, c'est un montant de 100 % de l'enrichissement qui est imposable. Et finalement, au niveau de certaines déductions, seulement 50 % des déductions est accordée afin d'abaisser le revenu imposable modifié. Donc, comme vous pouvez le voir présentement affiché à l'écran, la formule qui permet de trouver le revenu imposable modifié débute en utilisant le revenu imposable standard. Je vous rappelle que dans le revenu imposable standard, d'une part, le gain capital est déjà imposé dans une fraction de 50 %. Donc, le premier ajustement effectué est de rajouter une fraction de 50 % du gain capital concernant les gains capital qui ne sont pas admissibles à la déductions pour gains capital dans le but d'arriver à une fraction imposable de 100 %. Au niveau des gains capital admissibles à la DGC, il faut faire un ajustement de 30 % supplémentaire pour arriver à une finalité de 80 %. Au niveau des revenus de dividendes, il faut enlever la majoration qui a été appliquée sur les revenus de dividendes et présente dans le revenu imposable standard. Un autre ajustement consiste à rajouter 50 % de l'enrichissement qui a été lié aux options d'achat d'action. Finalement, le dernier ajustement consiste à refuser la moitié du montant de certaines déductions dans le calcul du revenu imposable modifié. Après avoir calculé le revenu imposable modifié, la deuxième étape requise est de calculer l'impôt minimum de remplacement. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le calcul de l'impôt minimum de remplacement est un calcul d'impôt qui prévoit des règles différentes du calcul de l'impôt standard. Tout d'abord, le calcul débute avec une exemption d'un montant de 173 206 $. J'attire votre attention ici sur le fait qu'il s'agit du montant de l'exemption pour l'année d'imposition 2024. Ce montant est indexé annuellement. Conséquemment, si vous visionnez la présente capsule vidéo après l'année 2024, je vous conseille de regarder votre volume à jour afin de connaître le montant d'exemption en vigueur dans l'année en cours. Dans un deuxième temps, le calcul de l'impôt minimum de remplacement se fait avec un taux d'imposition unique de 20,5 %. Le calcul de l'impôt peut être réduit par l'utilisation des crédits d'impôt personnels. Cependant, c'est seulement un montant de 50 % des crédits d'impôt personnels qui est accordé en réduction. Aussi, deux crédits d'impôt spécifiquement sont refusés dans le calcul de l'impôt minimum de remplacement, soit le crédit pour dividendes et le crédit pour contribution politique. Ainsi, comme vous pouvez l'observer au bas de la page, techniquement, le calcul de l'impôt minimum de remplacement commence avec le revenu imposable modifié calculé à l'étape précédente. On lui applique l'exemption de 173 206 en vigueur en 2024. Le sous-total obtenu est ensuite imposé avec un taux d'impôt unique de 20,5 %. Le calcul de l'impôt est ensuite abaissé par l'utilisation des crédits d'impôt personnels, mais seulement dans une fraction de 50 %, à l'exception de deux crédits d'impôt qui ne sont pas admissibles dans le calcul de l'impôt minimum de remplacement. Finalement, un montant équivalent à 80 % du montant de crédit pour don est accordé en réduction de l'impôt minimum de remplacement. Afin de bien comprendre le fonctionnement de l'impôt minimum de remplacement, nous allons faire un exemple ensemble. Vous avez présentement affiché à l'écran les données de cet exemple. Nous allons effectuer le calcul de l'impôt minimum de remplacement pour l'année d'imposition 2000XX. Donc, nous allons prendre les données qui sont dans la première des deux colonnes. Je vous laisse un instant pour en prendre connaissance. Alors, vous avez présentement affiché à l'écran la solution. Tel que déjà mentionné dans la présente capsule vidéo, à chaque année, un contribuable doit toujours effectuer deux calculs d'impôt et payer dans l'année le plus élevé des deux impôts. C'est ce que représentent les deux colonnes affichées à l'écran actuellement. Commençons par la colonne de gauche qui consiste au calcul de l'impôt standard. Donc, je vais vous le présenter rapidement compte tenu que vous connaissez très bien les règles applicables dans le régime d'impôt standard. Donc, vous reconnaissez les trois étapes qui doivent être réalisées dans la colonne de gauche. Le calcul du revenu, tout d'abord, qui totalise 545 471 $. Je vous rappelle que dans le calcul du revenu standard, entre autres, les revenus de dividendes ont été majorés et le gain capital est imposable dans une fraction de 50 %. La deuxième étape consiste à calculer le revenu imposable. Ici, un montant de 230 000 $ est accordé en déduction à titre de déduction pour gain capital. Je vous rappelle que dans les données de l'exemple, il y avait un gain en capital de 460 000 $ admissible à la déduction pour gain capital. Donc, fois 50 %, un gain en capital imposable de 230 000 $ qui peut être annulé avec l'utilisation de la déduction pour gain capital. Ce qui abaisse le revenu imposable à un montant de peu plus de 315 000 $. La dernière étape consiste à calculer l'impôt selon les règles standards. La première étape est l'application des taux d'imposition progressifs, ce qui donne un montant d'impôt de 79 821. Ensuite, ce montant est abaissé par l'utilisation de crédits d'impôt personnel. Dans ce cas-ci, il y en a cinq. Je ne vous les nomme pas, mais vous les voyez à l'écran. Donc, l'application de ces cinq crédits d'impôt personnel abaisse l'impôt fédéral de basse à un montant de 71 866 $. C'est donc à cette étape qu'il faut arrêter le calcul de l'impôt standard et s'attaquer au deuxième calcul d'impôt, soit l'impôt minimum de remplacement. C'est ce que nous voyons dans la colonne de droite présentement affichée à l'écran. Tel que vu dans la présente capsule vidéo, la première étape consiste à calculer le revenu imposable modifié. Donc, ce calcul débute en utilisant le revenu imposable standard. J'attire votre attention sur le fait que dans le revenu imposable standard, d'une part, les gains capitales sont déjà inclus dans une fraction de 50 % et d'autre part, que les revenus dividendes ont été majorés. Il faut donc appliquer des ajustements relativement à ces éléments. Le premier ajustement consiste à rajouter une fraction de 50 % du gain capital de 500 000 $, soit le gain capital qui n'est pas admissible à la déduction pour gain capital, car en finalité, dans le calcul du revenu imposable modifié, on veut voir une fraction de 100 % de ce gain capital imposable. Le deuxième ajustement s'applique quant à lui au gain capital admissible à la DGC. C'est un ajustement de 30 % qui va être effectué, car en finalité, on veut voir un taux d'inclusion de 80 % imposable sur ce gain capital admissible à la DGC. Le troisième ajustement consiste à enlever la majoration qui a déjà été appliquée sur les revenus de dividendes, parce que dans le régime modifié, on souhaite avoir des dividendes imposables tels qu'encaissés, c'est-à-dire sans application de la majoration. Finalement, le dernier ajustement consiste à rajouter une fraction de 50 % de certaines déductions dans le calcul du revenu imposable modifié. Ici, j'attire votre attention sur le fait que dans le revenu imposable standard, un montant de 1350 a abaissé le revenu imposable standard dû à la déduction de la cotisation professionnelle, alors que dans le régime modifié, ce n'est pas un montant de 1350 qui est déductible, mais plutôt un montant de 675 $. C'est pourquoi il ne faut ni plus ni moins que refuser la moitié de la déduction déjà accordée en faisant un ajout de 675 $ dans le calcul du revenu imposable modifié. La même logique s'applique à l'ajustement suivant, un ajustement de plus 4 000 $ concernant la déduction des frais de déménagement. Donc, en finalité, le revenu imposable modifié totalise un montant de 700 995 $. Maintenant, la deuxième étape consiste à calculer l'impôt minimum de remplacement. Le point de départ est de prendre le revenu imposable modifié que l'on vient tout juste de calculer. On lui applique ensuite une exemption de 173 206 $, ce qui abaisse le sous-total à un montant de 527 789 $. Ensuite, ce sous-total est imposé avec un taux d'imposition unique de 20,5 %, ce qui donne un montant d'impôt de 108 197 $. L'étape suivante consiste à abaisser ce montant d'impôt avec l'utilisation des crédits d'impôt personnels. Comme vous pouvez le voir à l'écran, tous les crédits d'impôt personnels, sauf le crédit pour dividende, sont transférés vers le régime modifié. Ils sont donc tous admissibles, à la différence que c'est un montant représentant 50 % du montant des crédits d'impôt qui est accordé dans le régime modifié. Quant à lui, le crédit pour dividende n'est pas disponible dans le calcul de l'impôt minimum de remplacement. Ainsi, le calcul de l'impôt minimum de remplacement totalise un montant de 106 686 $. Alors, en conclusion, comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran, les deux montants en vert sont les deux montants finaux que l'on doit comparer. Dans notre exemple, compte tenu des données en vigueur dans l'année, le plus élevé est le montant d'impôt minimum de remplacement, c'est-à-dire 106 686 $. C'est donc avec ce montant que nous allons terminer le calcul de l'impôt pour le contribuable concerné. Donc, nous allons appliquer un abattement d'impôt du Québec de 16,5 % sur ce montant. Le crédit d'impôt pour contribution politique qui normalement se prend après l'abattement d'impôt du Québec n'est pas disponible dans le régime d'impôt minimum de remplacement. Donc, ici, nous n'allons pas le considérer. Et finalement, la dernière étape consiste à retirer les retenus d'impôt déjà effectués dans l'année afin d'abaisser le solde dû à un montant d'un peu plus de 84 000 $. Finalement, comme vous pouvez le remarquer dans le petit carré bleu en bas à gauche de votre écran, cette année, c'est un montant excédentaire de 34 820 $ qui a été payé dû à l'application de l'impôt minimum de remplacement. Donc, ni plus ni moins la différence entre les deux montants qui sont en vert. Comme déjà mentionné, je vous rappelle que ce surplus d'impôt est temporaire. Donc, le montant supplémentaire de 34 820 $ qui a été payé cette année et occasionné par l'impôt minimum de remplacement est remboursable au contribuable. Ce dernier a une période de 7 ans pour récupérer cet impôt minimum de remplacement qu'il a payé cette année. Dans la page suivante de votre volume, il y a un autre exemple du calcul de l'impôt minimum de remplacement applicable l'année suivante. Cet exemple démontre comment le particulier va récupérer une partie de son impôt minimum de remplacement à payer cette année. Je ne vous présente pas dans la présente capsule vidéo ce deuxième exemple. Libre à vous d'aller le consulter par vous-même. Amen.